On est avec Serge, directeur marketing de VMware Fusion, qui nous parle des principales nouveautés de Fusion 2 qui vient de sortir. On veut vraiment que VMware Fusion soit un produit à l'Apple, de par son interface graphique, très Apple-like, on va dire. De par aussi la manière dont on fusionne l'environnement Windows avec l'environnement Mac OS. C'est vraiment notre idée, casser ce mur ou ces préjugés sur Windows et Mac OS. On veut vraiment cette transparence entre l'utilisation d'une application Windows et l'utilisation d'une application Mac OS. C'est vraiment le concept, c'est vraiment l'idée. Si par exemple vous créez un disque virtuel Vista ou XP, vous allez insérer votre disque Vista, l'assistant va reconnaître que c'est un disque Vista. Et donc va définir tout de suite la configuration mémoire, la taille du disque virtuel. En trois étapes, votre disque virtuel est créé. Ce qu'il y a de très très important avec cette version, encore une fois la fusion entre les deux éléments, c'est la possibilité de créer d'une façon très très simple des dossiers partagés entre Windows et Mac OS. La possibilité d'avoir un effet miroir dans les dossiers Windows avec les dossiers Mac OS, tel que le contenu du dossier document, le contenu du dossier musique, le contenu du dossier photo. Avoir exactement l'équivalent côté Windows, côté Mac OS. Si la politique d'une entreprise est de dire pour la messagerie c'est Outlook sous Windows XP, vous recevez un document avec une adresse e-mail, vous double cliquez sur cette adresse e-mail, et bien c'est Outlook de votre machine virtuelle qui va être lancée et c'est automatique. Si la politique de l'entreprise est de dire on supporte que Internet Explorer sous XP, lorsque vous allez cliquer sur un hyperlien, et bien c'est Internet Explorer sous XP qui va être lancé. Je tiens à rappeler que VMware Fusion est une application native Mac OS X. L'interface graphique est développée en COCOA, ce qui fait que VMware Fusion consomme très peu de puissance CPU, de puissance de mémoire aussi. Si vous lancez VMware Fusion, vous ne faites rien avec VMware Fusion, vous regardez avec l'activité du moniteur, il n'y a rien qui ne se passe. Au niveau 3D, on supporte DirectX 9.0C Shader 2. Ça veut dire qu'enfin on va pouvoir aller sur le site de VOD d'Arte et acheter des documentaires, des reportages en haute définition en 1080. Voilà, ça c'est possible et en plein écran. C'est d'une fluidité incroyable. C'est incroyable.